Alors, je veux parler, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis, ça doit faire un moment, je le dis, et je suis inquiet. Vous allez me dire, oui, oui, je suis inquiet. Parce que les gens ne prennent pas au sérieux ce que je lui dis. Comprenez, Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. C'est un très beau pays. Peut-être que tu ne sais pas, moi qui ai voyagé, je connais beaucoup de pays, de la sous-région, je connais beaucoup de pays africains. Nous avons un très beau pays. Et encore, ce qui est intéressant, c'est que nous, la nourriture qui existe en Côte d'Ivoire, si vous sortez, c'est là où vous allez comprendre qu'à Abidien, bon, on a Gaba, on a Foufou. Il y a Foufou, il y a Foufou. Je l'ai dit ça, je l'ai dit ça, je l'ai dit ça, parce qu'eux, ils me l'ont plus. C'est Foufou, là, j'appelais Foufou. Non, 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 il y a Foufou. Foufou, là, c'est puré de bananes ou bien de gnau. Ça, là, si tu as mangé ça à 12h30, tu es obligé d'aller faire la sieste. Parce que le goût de ça, c'est trop dangereux. Foufou, il y a escargot, des dents, il y a un peu de crabe, c'est sauce claire, poisson frais, puis à brochet, fumé. Il y a trop dangereux. Quand tu prends deux boules de Foufou, toi-même, là, tu dois aller au travail, il faut aller dormir. D'abord, il s'en va, tu peux le sommeil. Donc, quand tu venais, moi, Foufou, là, il faut aller dormir. Le goût de Foufou, là, c'est terrible. Et puis, maintenant, non-gap, non-placalie, là, il est trop dangereux. Pour moi, je viens de vous dire comment on mange. Placalie, sauce, graines. Et puis, on met, djunkolet, des dents. Il y a crabe. Maintenant, le pollo super, le pollo, le pollo, le pollo, le pollo, des dents. Le pollo, maintenant, si la femme, elle espère, en cuisine, elle peut mettre un peu d'escargot. Ça, là, on mélange, mais non-sauce, là, il y a trop des dents. Puis, maintenant, il y a un petit riz, qui est comme un dessin à côté. Tant qu'il moins ça, l'intelligence, tu gagnes dans ta tête, là. Amen. De la vérité, les gars disent non, tout ça, tout ça, là. Non, non, c'est que j'ai vu. C'est ça qui fait qu'on est fort. Un peu de piment, un peu de... C'est ça, des fins que Corona l'avait par mois, ça m'a vu. Vous avez vu. Donc, nous-mêmes, là, on mange bien. Il y a des pays où vous allez partir, mais je n'ai jamais trouvé plat à l'île. Pourtant, j'en manoeuvre là-bas. Il y a des minorités qui sont, ceci, à la Côte d'Ivoire. C'est une diversité culturelle, c'est une gastronomique. On a pas mal de nourriture. On a de la locale. Ça dit ce qu'on veut manger. Voilà, kégué nous. Il y a kégué nous. Il y a son scouralat. Il y a son surco. C'est dangereux aussi. C'est la son surco. Il y a son surco, c'est trop dangereux. Les béquilles connaissent le locale soukouin. C'est trop dangereux, la son surco. Après, les champions noirs, de toute façon, la vieille main, main sec de date. Tu te réveilles, venez de s'attaquer. Mais c'est trop dangereux. Ça dit que ta journée a gagné. Mais on est là en croissant matin, on va manger quelque chose. On va manger croissant. Nos vieux, là, ils ont mangé ça même. Ils ont duré notre table. Vous comprenez ? Donc la Côte d'Ivoire, on a la plage, on a la mer, on a le poisson, on a la forêt, on a tout. On a un pays qui est aussi un scandale géologique. On a de la forêt, on a tout. La gloire soit rendue à Dieu de nous avoir donné ce beau pays. Et encore, ce qui est intéressant, on a plus de 60 éternis en cas de l'Ivoire. Vous comprenez ? Il ne faut pas que la politique vienne nous diviser. Malheureusement, ça a commencé à faire ça. Malheureusement. Ça a commencé à faire. On a déjà eu la première guerre. Coup d'État. On en a eu déjà deux. On a eu celui de Gueye. On a eu en 2002. C'est ça, non ? On a eu, on a eu dans 2011, on a encore 11 ans. Et dit-on qu'il y ait l'autre guerre. Parce que ça prend des petits. Alors, quand je donne, je parle de ça, les gens, ils pensent que non, toi, il faut rester dans ton affaire, des appels, des chanceleries, la haine, des... Ce n'est plus l'affaire des chanceleries. Le prophète, là, il peut avoir un don de la détection des œufs bétinaires et puis Dieu peut lui dire, donner... Parce que je vous l'ai dit, le prophète, c'est une porte-parole de Dieu. C'est un instrument de Dieu pour avertir, pour orienter les gens. Il était un guide spirituel. Et la dernière fois, je vous l'ai dit, comment Nathan allait dire au prophète, au roi David, lui donner une révélation. On a vu aussi, ils avaient été partis parler au truc. Ézéchiel, le roi. Donc, à un moment donné, les hommes de Dieu, les prophètes qui acquittent... Parce que Dieu ne peut pas me révéler quelque chose. Non, mais l'accord du roi ne va pas bien. Prions pour ça. L'accord du roi, vous voyez là, ça ne va pas bien. Mais ça peut dégénérer un moment à l'autre. C'est pour ça que je vais parler au président, son excellence Alassane Ouattara. Donc, je demande au président, c'est bien, il a fait un mandat, il a fait premier, deuxième mandat. Je ne suis pas en train de le chasser, mais non. Mais j'ai dit, ça court un danger en venant poser sa troisième candidature. Il aura ça, il reste ça quelque chose de très grave. Alors, en tant qu'il professeur du Seigneur, je le déconseille, ça c'est une parole du Seigneur. Je le déconseille, ça. Je le déconseille, que la col nous voie se brûler. Parce que, ce que je fais en train de voir, il y a des choses que l'on vous dit, ce n'est pas pour vous faire rentrer dans une frayeur. Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on lance les gens dans une frayeur. Vous voyez, non, 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 ce n'est pas pour amener les gens dans une frayeur. Mais, en tant qu'on dit, on n'est pas qu'on dit que demain, c'est arrivé. Parce que nous, on n'a qu'à l'accord du loi. On n'a qu'à l'accord du loi. Voilà, on n'a qu'à l'accord du loi. Tout en train, le diable est en train de mettre tout en place pour déstabiliser l'accord du loi. Donc, le fait d'avertir et parler, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Vous voyez, prions pour l'accord du loi. Sinon, si les gens, le président, ou les gens, les partis politiques ne comprennent pas ce message et rentrent dans le système de guerre, c'est fini pour l'accord du loi. Ça, c'est le chaos de l'accord du loi. Retenez ça très bien. Sont des partis sur la guerre qui fait la catastrophe en Côte-du-Bois. C'est facile. Ça serait comme Somali, Koumanda, comme la guerre qui a mis du temps. Ça m'a mis du temps. Nos guerres n'ont jamais trop duré à part la rébellion qu'on a fait en 2000. Ils ont fait en 2002 sur les partis qu'on fermait cette fois-ci. Et c'est ça, ma prière. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, je vous dis toujours prions pour l'accord du loi. Prions pour le président à la fin. Prions pour le budget. Prions pour tous les responsables des partis politiques. Prions pour l'accord du loi. Voilà. Prions pour l'accord du loi. Si tu penses que tu es musulman, il faut prier. Si tu penses que tu es chrétien, il faut prier. Moi, je suis chrétien. J'essaie que Jésus-Crie ait le chemin, la vérité, la vie. J'essaie que Jésus-Crie ne seul peut protéger l'accord du loi. Voilà. joyeux à moi et je demande à tous les chrétiens, à toute l'accord du loi de prier. Voilà. Il y a des précisions, il y a la sagesse souvent qui compte beaucoup. Parce que par moments quand Dieu nous donne une révélation, il faut aussi la sagesse. sinon il y a des précisions dans lesquelles j'allais rentrer. Peut-être que ça va effrayer beaucoup de gens mais c'est la vérité. Parce que quand Dieu parle à un prophète, il nous donne des précisions. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Les choses sont en train de se mettre en place. Les choses. Ce soit que je prie que l'esprit de guerre soit chassé de la côte d'Ivoire. Amen. Toi esprit guerrier là. Toi esprit qui viendra n'est-ce pas détruire la côte d'Ivoire. Je te commande maintenant des partis. Nous n'avons plus besoin de toi. Voilà. Et vous les politiciens pensez à l'intérêt de la côte d'Ivoire. Celui qui va penser qu'il va échapper à sa mentir. Malheureusement c'est les innocents qui seront victimes. Si cela arrivait malheureusement malheureusement il ne faut pas que ça arrive. Voilà. Sinon ça va bloquer l'avancée du développement au niveau de la côte d'Ivoire. La côte d'Ivoire c'est un joli pays. J'ai visité beaucoup de pays. Je me demande mais attends c'est de ce pays là qu'on parlait comme ça. Voilà. Quand vous êtes à Dijon franchement vous croyez dans un pays européen. C'est vrai. Vous croyez dans un pays européen. Il n'y a pas un pays européen que la plupart des pays ici européen ont tout fait. Voilà. J'ai visité la plupart des pays européens ici. J'ai fait les Etats-Unis des Etats-Unis d'Amérique la plupart des grands Etats des Etats-Unis j'ai fait j'ai voyagé mais la côte d'Ivoire c'est un super pays. Évitons que cette côte d'Ivoire rentre. Celui qui pense que c'est de ce blanusement et qui pense qu'il entend des malades parce qu'il a dit ah non arrêtez vos histoires le Seigneur dit le Seigneur dit le Seigneur dit je n'arrête pas à faire du Seigneur dit j'ai dit que le Seigneur dit si ça t'énerve ça n'a pas t'énervé je m'en fous si tu crois ça ou pas mais je ne veux pas que la côte d'Ivoire brûle. quand Noé parlait de déluge les gens disaient à Noé qu'ils ne croyaient pas parce que pour eux il n'aura pas de déluge Dieu est tellement bon et il ne se voit pas que Dieu va prendre de l'eau pour brûler la côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui m'a même insulté il y a des gens qui m'a écrit pour m'insulter pour lui non arrêtez vos histoires ce n'est pas une histoire ce qui est bien là ce n'est pas une histoire voilà donc nous qui croyons que Dieu peut protéger la côte d'Ivoire prions vous les incrédules que la main de Dieu nous frappe parce que c'est un fou qui a envoyé des choses un homme de vie quand il parle c'est pour que des choses que Dieu puisse éviter on dit rien n'arrive sans qu'il y ait l'éternel la révélation de tout je persiste je parle je suis en train de parler que tu crois à ça ou pas mon frère au moment Dieu t'aura verti mon souhait c'est que ça n'arrive pas mon souhait c'est que personne ne meurt mon souhait même c'est que le président moi je ne milite pas dans le même parti politique donc nul n'a le droit d'ôter même la vie de quelqu'un d'une personne quel que soit son droit politique tu n'as pas le droit quel que soit ta condition politique tu n'as pas le droit d'aller ôter la vie de quelqu'un ou un règlement de contre à ce Dieu la vengeance mais si vous ne changez pas de position ça sera comme une malédition il y a des choses je n'ai pas envie de dire pour ne pas que les gens disent ah oh c'est les mêmes là voilà donc la sagesse me préfère me dire me taire sinon tout est dessiné voilà tout est en place pour ça eux ils savent il y a des gens même qui savent qui ont commencé à préparer ça il y a des gens qui savent eux même sont en train de préparer ça ils savent qu'ils sont en train de préparer ça ils sont en train d'orchestrer ça mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que pensez à la Côte du Bois vous pensez que vous allez vous échapper en organisant ça vous pensez que c'est la vie que Dieu protègue la Côte d'Ivoire que Dieu aide la Côte d'Ivoire soyez béni au nom de Jésus alors quels sont ceux qui ont besoin d'aide spirituelle qui ont besoin d'aide qui sont dans la recherche qui ont besoin qu'on les aide en matière de délivrance comment vous appelez Pauline j'ai demandé Pauline qui ne peut pas à sa place donc elle peut parler elle peut parler d'accord alors parlez fort comment vous appelez j'ai demandé Pauline d'accord vous êtes venu à Divo pourquoi je suis venu je suis venu tu as même de poids tu as la sorcellerie tu as la sorcellerie tu as la sorcellerie oui voilà depuis quand depuis ça fait 15 ans non 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 Faut pas le distraire. 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 T'as pas pris. Tu es né avec ça. Faut pas le distraire. Faut pas rentrer dans le fait du âge. T'avais 15 ans. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un avec qui tu es allé jouer. Je ne suis pas mon ballon. Non, non, non. Tu es né avec ça ou pas ? Madame, tu es né avec ça ou pas ? Tu es où ? Tu es né avec ça ou pas ? Tu es né avec ça ou pas ? Oui, mais pourquoi tu ne dis pas ? Tu es né avec ça ou pas ? Je ne suis pas ton pardon de footballer. Non, 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 non. Ici, là, tu dis tes choses propres entre ta délivrance. Faut pas venir nous distraire. Faut pas le distraire. Ne pas vos camarades ici. Quand c'est vrai quitté, on va bien parler. Sinon, c'est le moment là. Non, non, non. Faut dire la vérité. Qui t'a mis, qui t'a né avec ça ou pas ? Tu as fait quoi et quoi ? Elle est bien avec qui ? Elle est bien avec moi, je suis son fils. C'est lui seul ? Oui, oui. Avec ma fille aussi. Je suis avec ma fille. Alors, comment vous êtes-vous retourné à Djibo ? Il faut dire que depuis un certain moment, on avait des doutes au sujet de la vieille. Voilà, par rapport à ce comportement. Donc, puisque nous, on n'y voit pas. Donc, avec les réseaux sociaux, c'est mon père qui m'a mis en contact avec les gens de Djibo ici. Il est aux Etats-Unis. Donc, on a décidé de venir à Djibo pour faire une délivrance. Pour s'y rassurer. Donc, votre fille ? Oui, c'est ma fille qui est là. Comment t'appelles ? Elle est là depuis quand ? Alors, nous sommes là depuis que j'ai dit. Ça va toi ? Qu'est-ce que tu as ? Une avion. Hein ? J'ai un avion aussi un peu de malin. Alors, madame ? Hein ? Tu as le chapeau à la fois ? C'est bon. Qu'est-ce que tu as fait à la fille ? Elle a dans le monde qu'elle a sautée. Madame ? Madame ? Attendez par là, plus des autres chrétiques. Qu'est-ce que tu as fait à la fille ? Ah bon ? T'es assuré ? Tu veux délivrer ou pas ? Non, 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 non. Je te vois même que d'abord tu as menti, tu as d'abord menti pour dire, peut-être que c'est 15 ans, tu mens déjà. Or, toi même tu sais ce que tu fais avec la vie de cette fille. Tu mens sur elle pour aller faire sorcelerie. Tu comprends ? Et la fille là-même, tu bois son sang, tu bois son sang, tu la fatigues, tu la prends comme cheval, tu la fais sorcelerie. C'est vrai ou faux ? C'est vrai papa, c'est vrai. Hein ? C'est vrai. Mais pourquoi tu dis pas la vérité ? Pourquoi ? Faut m'aider. Faut m'aider. Mais je suis en train de t'aider. C'est qu'elle est en train de la détruire. Elle a voulu mettre ta fille dans la sorcelerie, mais comme son âme, Dieu l'a préservée. Il n'y a pas d'âme très forte. Donc, maintenant, c'est messieurs pour voyager. Pour voyager et tout ça. Chocophanie, c'est chivane. T'as pris aux femmes et de ta soeur ? T'as tué enfant de mon petit frère ? Non, combien d'abord ? Combien c'est beaucoup ? Tu ne peux pas compter, c'est beaucoup. Hein ? T'as tué dix personnes ? Non. Eh ? Alors, je t'ai dit quelque chose. Réalement droit dans les yeux. Réalement droit dans les yeux. Tiens pour voir. C'est la queue des yeux fonds. C'est vrai ou faux ? La queue des yeux fonds. C'est ce que tu prends pour disparaître. Tu vois ça ? C'est vrai ou faux ? C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Bon. C'est pour dire qu'il est déjà été maîtrise. Donc, on va continuer. D'accord ? On va continuer. Donc, faire des trucs. Parce que c'est ça le prophétique. Le message qu'on reçoit, c'est ça le prophétique. Ok. Tu n'as pas tué... Le nombre que tu as tué là, c'est 470 personnes. 470 personnes. 470. еюсь. Le roommates. V ru fox. y surroundings. 470 personnes. C'est vrai. Hum ? C'est vrai. мn ? de l'éléphant, la queue de l'éléphant, le pouvoir, comment tu as réussi ça ? Ça te permet de disparaître en vain que l'ouïe paraît tuer les gens. C'est pas ça ? Tu n'as pas dit aux gens qui étaient sorciers ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas dit qu'il y a des exercices dissorciers. Pourquoi ? Je n'ai pas dit qu'il y a des dents en poids. Je ne vais pas dire après-midi. Les enfants ne savent pas. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Parce que ça te fait honte ? Donc tu aimes ça ? Non. Je ne veux plus quoi. Je ne veux pas faire ça. Oui ça tu ne veux plus maintenant. Mais tu aimes ça alors ? C'est ça ? Non. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Hein ? Ce n'est pas une bonne chose. Non c'est ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Non on sait que ce n'est pas bon. Ce n'est pas nous que tu as dit ce n'est pas bon. Non c'est. 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 Alors, dis-moi les gens, donnez-moi le nom de dix personnes pour ça que tu as tué. Allons-y. Il n'a pas de nom, mon petit frère. Il n'a pas de nom. Il s'appelle comment ? On l'a appelé Naor. Naor. Il est dans Yacouba. Ma petite maman. On l'a appelé petite maman. Petite maman. Ah, tu m'as dit que tu as quitté. Tu m'as dit que tu as quitté. Tu m'as dit que tu as quitté. C'est pas bon, j'ai quitté. Ok. On est d'accord. Tu m'as dit que c'est pas bon, j'ai quitté. C'est que pour ça. Maintenant, tu es... Tu es quoi là-bas ? Comme dans son sudème ? Non. C'est moi, on m'a dit de préparer. Non. Toi, tu es pas bon. Toi, tu es réel. Tu es préparé. Toi, toi, tu fais restaurant depuis quand tu tiens. Tu es préparé. C'est toi, on prépare pour toi qu'on m'agir. Réel. Depuis là, tu m'a dit que tu rentres ici, tu rentres à gauche. Je suis pas comme direct. Ou même bizarre. Tu m'as dit pas ça, oui. Hein ? Non, mais... Tu m'as dit c'est pas non. Tu te dis pas bon, pardon. Non, ça me semble pas la rester. Hein ? Tu sais que... c'est que la nuit des bains c'est le bon bois la nuit on continue ou bien d'une est je vais quitter dans quand vous êtes venu l'étant et le point il ne est pas le déjeuner le déjeuner mais le déjeuner pour a vu là là non comme le m m Alors, donnez-moi le nom de personne que tu as tué. Ah oui. La vie est juste ou est une bonne fois ? Je m'appelle mon petit frère, sa fille. Il m'a dit ma petite sœur. Il m'a dit d'avoir premier, comment tu l'as tué ? Comment tu l'as tué ? Comment tu l'as tué ? Il m'a dit. Il m'a dit quoi en tout là ? C'est un oiseau. Oiseau. Il s'appelle comme ça. Il a fait bien le nom. Il a mangé. Oui. Il a mangé. Il a fait bien le foin. On a mangé, papa. Tu as bien mangé. C'est doux. mon petit frère l'enfant de mon petit frère sa fille il n'a pas au gré là au gré là un nom de français là je ne sais pas beaucoup donc on l'appelle Napaï rival de ma maman on a donné son nom là on a filé Napaï 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 toujours on l'appelle Napaï comment tu l'as tué ? on l'a pas on l'a pas on l'a pas tu laver à pied derrière nous l'eau l'eau qui passe là y'a-na elle est partie avec moi elle est tombée elle est tombée elle est tombée comment ? c'est comme ça que j'ai fait oui elle est tombée quand tu l'as tombée c'est comme si elle est tombée elle-même tu l'as fait quoi ? elle est virissée j'ai poussée et puis elle est virissée elle est tombée elle peut quoi ? je l'ai poussée et puis elle est virissée elle est tombée malade ça fait vraiment ça va pas elle est tombée malade pour expliquer ça en toi j'ai atteint dans du monde il y en a 11.00 il y a pas de 12.00 je l'ai entendue il y a pas de 12.00 il y a eu pas de 12.00 il y a eu un idéal il y a un idéal il y a eu un idéal il y a un idéal il y a eu un idéal mais pourquoi tu l'as fait ça tu vois là bas tu as pris le crédit ils ont montré bien on a mangé il a donné qu'il a mangé maintenant je vais rembourser pour eux pourquoi toi même tu ne te donnes pas ce que tu fais là c'est ça tu l'as juste ce que tu donnes c'est ce que tu donnes si tu as mangé ce petit ce que tu donnes il faut expliquer ça en tourant ils font ils font ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas pour les choses que tu dis en sourcilisme c'est que tu dis qu'on disait lors en répéter il ne m'est pas si il ne m'est pas non il ne peut rien ci il ne peut rien non il ne me déduje donc tu as iiii ça tu as tué 470 personnes alors qu'est ce que tu as fait au village du Mexique tu a combien d'enfants tue pâtes Non. Qu'est-ce que tu as fait aux enfants ? Si tu n'as pas de pitié, tu pousses quelqu'un ou tu pousses et puis tu n'as pas de sentiments. Tu comprends ? Tu as fait à cause aux enfants. C'est mon fils là. C'est lui qu'il n'a pas de travail. Tu as fait quoi sur lui ? Il a plus de femmes. Il a plus de femmes. J'ai dit, comme il ne travaille pas, il ne faut pas qu'il va se marier. Et puis il dit qu'il ne veut pas. C'est toi qui as nourri ça. Tu as pu penser qu'il devait nourrir. Oui, oui. C'est ça, ça m'a fait mal. Et puis tu as fait quoi ? C'est ça, ça m'a fait mal depuis. Quelqu'un a fait mal ? Je dis, quand il va travailler, il ne travaille pas d'abord là, il n'a qu'à laisser quand il va travailler là, il ne va pas prendre femmes. Il n'a pas dit qu'il ne va pas. C'est ça qui m'a énervé. Oui, il travaille là, il travaille là, il a gâté. Il a venu à côté de moi à la maison. Nous, tu es à la maison. Tu as gâté ou bien c'est gâté ? Tu as gâté. Ah ! T'as bien compris de parler, parce que toi tu es comme ça, comme ça, comme ça. Tu n'es pas trop l'intérêt, d'accord ? Je sais que t'as pas, pardon. Non, non, non. Elle dit moi seulement. Elle dit moi seulement t'as mis de tout ça. Non mais je suis en train d'éteindre. Mais tu ne parles pas, lui, 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 ça, que ça. Donc tu as gâté son travail, comment tu as gâté ça ? Je prends le travail là. Ce papier là, je l'ai pris pour garder. Hein ? Je l'ai gardé le papier là. T'as le mot ? Je l'ai gardé le papier là. Je l'ai gardé le papier là. Je l'ai gardé le papier là. Tu as pris ça où ? Je l'ai gardé dans Valise. Je l'ai gardé dans Valise. Je l'ai gardé dans Valise. Alors, tu travailles avant ? Oui, je l'ai gardé. Alors, tu n'as pas vu que tu dis le nom. Et tu ne travailles plus ? Non, il y a longtemps. C'est un bon travail, c'est ça ? Oui. Et là, maintenant, tu te retournes où ? Je suis à la maison. Tu es à la maison. Et comment tu vis ? Bon, je vis avec le soutien de mon père et ma femme. Avec quoi ? Le soutien de mon père et ma femme quoi. La vie est piquée comme la mêlée la chassée ? Oui. Mais la femme encore ? Oui. La première, la chassée la première. C'est la deuxième. Elle n'a pas pu la chassée. Mais quelle est-ce qu'elle a aussi ? Est-ce que vous êtes chrétien ? Tu es chrétien ? Oui. Il n'y a pas longtemps, je suis chrétien. Il n'y a pas longtemps que tu as donné ta vie à Dieu ? Oui. C'est ma femme qui m'a poussé à être chrétien. La nouvelle. Il dit la nouvelle. C'est une bonne femme, c'est super ça. Vous êtes combien dans ta famille ? Nous sommes quatre, je suis l'année. Ah, tu es l'année, c'est super. Il y a trois autres en haut ? Il y a deux qui sont à Bijan et la dernière, elle est aux Etats-Unis. Oui, mais est-ce que c'est avec… Ils savent que votre maman est là, elle est venue pour une délivrance ? Oui, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont d'accord avec le principe qu'on la délivre ? Oui, ils sont d'accord. C'est très bien. Et ton père, il n'est plus avec elle ? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils viennent de temps en temps. Mais pourquoi ? Pourquoi la femme a la vie ? Pourquoi la femme a la vie aux Etats-Unis ? La vie, pourquoi tu vas pas aux Etats-Unis ? Il est parti là, il est venu deux fois seulement d'abord. Il a peur. Il est venu par là-bas. Il est venu. 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 D'accord. D'accord. Bon, à part lui, tu as gardé qu'il… Donc tu veux qu'il travaille, c'est ça ? Il veut qu'il travaille maintenant. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. C'est pas bon. Il reste des garçons. Vraiment, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Tu veux que le voir à côté de toi ? c'est comme ça tu me le vois là c'est tout tu n'as pas d'une voyage il va y en a quand même c'est pourquoi moi aussi il va me donner à mon papa c'est fini mais est-ce que tu l'as une fois dit qu'il est essentiel pourquoi c'est ça que nous on combat ça parce que ça ne fait que des dégâts c'est-à-dire que la sorcellerie c'est autour de toi la qui gâte c'est ça le problème de la sorcellerie et quand on parle de ça les gens ils pensent qu'on a pas de s'amuser comment tu peux regarder ton enfant et que tu le gâtes comment tu peux regarder ta fille et que tu la tues c'est ça le côté dangereux de la sorcellerie c'est-à-dire ça fait un dégât autour de soi c'est ça le côté négatif de la sorcellerie c'est pour ça que nous sommes révoltés voilà révoltés en guennais parce que nous on sait bien comment on fait notre combat c'est amener les gens à parler et puis les aider à quitter ça mais encore les otages il faut que les gens vivent leur vie regarde ton fils tu l'esprit comme Antoine lui est comme ça tu parles pour empêcher son fils du travail il en fait du travail il n'a qu'à rester mais son voyage il faut qu'il voyage parce que sa destinée et tout ça il faut que tout ça soit vide c'est pour ça que nous on joue pas ça nous on vous aime mais c'est ce qui est en vous là c'est ça on regarde tu as compris la veille donc tu vas tout laisser maintenant mais pourquoi depuis tu ne dis pas que tu es sorcien il a compris il a complètement il s'est sorcien il m'a chassé il m'a chassé on a couru du sang et puis il va me dire on a couru du sang c'est parti dormir c'est les gens hé toi tu t'appelles comment tu t'appelles comment tu t'appelles comment tu t'appelles je m'appelle Martial Martial oui tu as voulu de la gueule dans la gueule tu as couru ce jour là j'ai couru j'ai couru très 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 je ne m'en ai pas couru mais je ne m'en ai pas couru je pense que vous pourriez je ne m'en ai pas dit pas j'ai eu la chance que je n'étais pas encore rentré dans la maison j'étais au dehors et puis lui il est rentré avant moi il pense que je suis rentré il a commencé à taper boum boum je suis au dehors je regarde il dit son ciel qui est ici il n'a qu'à sortir où il y a eu l'air je vais la tuer j'ai sorti j'ai sorti je suis quand même je suis un peu maintenant il est rentré maintenant je m'aide de temps je m'aise de vrai qu'on arrive tout ça on n'a pas le droit d'auter de vie non nous n'a le droit d'auter la vie de quelqu'un peu importe ce que la personne n'a le droit voilà peu importe les informations que tu as la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence avec la puissance de Dieu tous les choses qui se réglaient on n'a pas les choses dans la chair une information ne veut pas dire qu'on doit prendre le pouvoir de régler les comptes non on ne peut pas des réglements des comptes on laisse Dieu régler nos propres affaires voilà et je pense que ça va beaucoup de sagesse quand tu dis à ton père c'est ton père qui t'a envoyé là c'est ça oui voilà lui aussi c'est qu'il est sorcier oui d'accord alors donc tu détenais la forme d'information de qui c'est qui t'a informé qu'il était sorcier c'est propre c'est propre connaissance c'est ce des gens qui m'approuxaient qui m'ont dit que votre mère est sorcier il y a longtemps mais comme vous étiez encore petit on ne voulait pas vous dire non 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 ton père a su qu'elle était sorcier bon maman a fait deux mois sans dormir à la maison voilà parce que on a commencé à prier donc elle ne pouvait plus dormir à la maison ah ok ça ça m'intéresse alors vous avez fait deux vous avez commencé vous avez commencé à vous convertir oui oui ça a commencé à la vierge d'ailleurs on dit qu'elle a commencé à prier toi tu devrais faire la maison quand après le couteau est passé là et puis j'ai couvri là c'est ça maintenant je ne vais pas rentrer avant là il prie il me dit maman on n'a pas prié on prie au salon et puis nous tous ensemble on va dormir mais quand après le couteau est rentré là c'est ça je suis parti non non c'est rien de tout ça comme c'est le moment je ne peux pas lui dire que moi sinon je ne vais pas menacer avec une âme blanche je faisais même le combat mais en fait avec ma femme parce que ce jour là j'avais un peu bu et là quand je suis rendu dans la maison voilà j'ai fait les dégâts les dégâts c'est elle qui s'est sentie concernée elle était la première à fuir donc il y a des choses que je n'ai pas dit et que je faisais des dégâts toi je te prends un mot quand tu as vu tu ne sais pas ce qui s'est passé puisque tu faisais des dégâts en fait les dégâts qu'ils faisaient là tu dis à quelqu'un la grève tu as tapé pour dire ça le sait elle va mourir il faut dire je suis un peu timide donc il a fallu que je prie un peu pour dire ce qui était sur le cœur il y avait tu vois le bol il y avait tu as tapé à deux voilà on voit dire voilà sinon si j'ai clair tu ne peux pas voilà si j'ai clair tu ne peux pas voilà c'est un bel et ne moude c'est un bel et ne moude c'est un bel et ne moude c'est du vin bel pied ah du vin t'as bien vu maintenant t'as les voies elle a dit mais l'avion pas des sorciers on dit sorciers elle n'a pas dit tant bon quoi tu fais quand elle a tapé ma porte là ma chambre bouc 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 elle a dit sa femme elle m'a dit que seul que tu sèches là elle est qu'elle a arrêté au dur donc quand il venait là je lui dis je fais quoi je fais quoi je suis pas merci merci bon on ne tue pas une mère je pense que c'est la sagesse qui t'as assagi parce que si tu voulais accomplir cette sale besoin tu ne serais pas venu avec elle là voilà mais on ne règle pas les choses avec la violence on ne règle pas les choses avec beaucoup de violence il faut beaucoup de sagesse il faut beaucoup d'amour surtout parce que la sorcellerie c'est un pouvoir et puis elle-même elle est sous le contrôle d'un esprit voilà si on sert les informations comme l'a fait c'est plus important de l'emmener dans un centre d'éligrance voilà c'est ce que nous conseillons aux gens emmener là dans un centre de prière que de la tuer envoyer là dans un coin c'est ça que nous sommes en train de faire depuis lors j'ai été le seul homme de Dieu bon je sais que d'autres personnes se font le temps j'ai toujours dit aux gens que même les sorciers si vous voulez sont peut-être victimes voilà si il n'y a pas trop exagéré ces personnes sont victimes de la sorcellerie parce qu'il y a une initiation on peut naître avec ça et que ça peut vous pousser à faire des dégâts autour de l'eau et tout ça le problème c'est qu'il faut aider les gens voilà il faut les aider et je pense que c'est dans cet esprit la cousine venue d'abord il fallait d'abord s'envoi s'il était sorcière moi dès que je l'ai vue parce que c'est moi qui ai dit d'aller faire soire à la base c'est pas ça oui oui non dès que je l'ai vue parce que c'est ce nom j'ai jamais que ça j'ai ça dès que je l'ai vue le détecteur tac ça a déclenché ça ne me ment jamais ça ne m'a jamais trompé et je le répète encore ça ne me trompera jamais c'est pour cela que nous autres un homme comme le prophète il a besoin de passer de pays en pays même de cour en cour maintenant même au moment on a le droit de doter la vie d'une personne même si la personne est sorcière même si elle fait des affaires même si elle fait des trucs on a besoin des trucs il a besoin des trucs les sorciers c'est vrai Dieu te protège selon les sorciers on ne les provoque même bref nous avons poursuivi à part lui la vie tu as gâté qui encore non 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 mais c'est ça qui ne plaît pas chez toi c'est ça qui ne plaît pas chez toi parce que la sorcière que tu as là c'est pas pour venir jouer les gens ton mari t'es en train dit on prie pour toi et tu as délivré c'est tout il tâche quoi encore tu as tâche quoi tu aimes tes enfants est-ce que tu aimes tes enfants est-ce que tu aimes tes enfants j'aime mes enfants ok c'est l'occasion de nous montrer ça c'est tout tu as fait tu leur vies tu dis pourquoi plus plus leur même paroles je suis censé je suis fassé quand tu es non non tu as bien sorti tu as bien sorti je vais dire il n'a pas fait de fâcher sur quelqu'un il ne faut pas donner une raison celle que tu as poussé qui est allé où tu as allé laver l'eau tu as poussé elle n'a pas fait quoi elle n'a pas fait quoi elle n'a pas fait elle n'a pas fait mais elle n'a pas fait quoi tout à l'heure tout ça il dit qu'on est l'âme de l'âme que c'est oui mais il ne faut pas indiquer tes enfants parce qu'ils ont dit que tes orçés parce que tu es née avec sa mort et ils peuvent savoir ils peuvent te le dire mais sans avoir le pouvoir de te délivrer non ce n'est pas une raison sur laquelle tu vas te baser pour aller détourner oui on continue ou pas parce que ça me prend du temps on parle moi on parle on parle ma fille ma fille la grande qui suit elle était en ces temps comment elle s'appelle je ne vais pas je ne vais pas à l'église je ne prenais pas la vie la vie elle faut laisser tout ça la laisse la petite elle était elle était partie à l'église je suis facet contre lui je lui ai dit pourquoi elle dort là-bas si elle ne vient pas à la maison elle va me prendre donc je suis partie derrière dans l'église tu as pris la tu as pris la tu as fini à la maison depuis ces jours-là elle n'a pas comptable que moi la vie c'est quoi tu as gâté quoi dans sa vie on continue on arrête elle partait à l'école elle partait à l'école quand je dis qu'elle n'a pas laissé à l'école elle n'a pas laissé moi j'ai gâté son école je gâté j'ai gâté l'école je dis qu'elle n'a pas laissé à la maison elle va travailler pour moi il ne faut pas qu'elle va partir à l'école c'est ça j'ai besoin de te faire de te dire tu peux dire c'est quand tu peux aller rentrer dans une église tu n'as quelqu'un pas lui il faut dire pardon à Dieu en toi qu'un jour ta fille est partie à l'église et puis tu allais la tuer à l'église parce que tu as dans la même église tu es là maintenant aujourd'hui tu as vu les gars il y a du matin il s'y a il faut demander pardon à Dieu pour ça il faut dire ça en toi tout de suite il faut dire pardon après l'église à l'église à l'église à l'église tu as capté qui est à quoi ? la femme la femme la femme de ma femme c'est elle était avec moi elle n'a pas l'or elle s'appelle bar elle s'appelle bar elle était avec moi elle était avec moi elle n'a pas l'or tes enfants là surtout que tes enfants tu parles d'abord de tes enfants mes enfants sont toi c'est la grande et puis le plat c'est ça je fais et ton mari non c'est pas possible bon la vieille on l'a d'or vieille t'as quitté là il y a pas qu'elle t'a dit mon mari là je dis quand il me prend pour partie il ne veut pas me prendre quand je suis face contre lui il dit je vais faire il va vous il va venir on va laisser ici mais il n'a pas l'or venu puis après il va commencer sinon je veux qu'il vient tu as gâté ces choses explique ce que tu as fait explique vous faites une mèche je vais faire je vais gâté 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 il est ingréable je vais gâté mon mari il était il était il était ici il était malade il est tombé malade après de venir je vais gâté il est tombé malade là-bas je suis parti il est grand malade pour que je vienne t'a mené quelle maladie il dit que j'ai donné un romantiste romantiste donc tu as quitté toi tu dis il n'a qu'à t'envoyer donc toi tu es parti je vienne là-bas il vient pas il a tiré comme ça il a fait 25 ans bon et puis toi tu es parti derrière lui il n'a qu'à venir on s'assoit non 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 tu es parti derrière lui je suis parti derrière lui donc tu es parti derrière lui mais prends tes bagages tu es parti prends tes bagages tu es parti tu es parti c'est que non c'est pour moi tu t'es envolé c'est que non c'est tu prends tes bagages tu dis mais je de voici je veux dire moi comme je n'ai plus il y a eu mon visage je suis venu en guerre de voici on va voir les sangs c'est pas bon les sangs c'est pas bon les sangs c'est pas bon les sangs c'est pas solution les pittés c'est tout c'est pas bon c'est pas bon si je suis dedans je ne veux pas dire si je suis dedans je ne veux pas dire encore deux minutes je veux que mes enfants tu m'as encore rien dit tu m'as encore rien dit non je vais laisser tout je ne veux pas encore je vais laisser tout je ne peux plus ça je vais laisser tout tu as fait quoi au village au village tu as fait quoi c'est nous au village oui je veux au village c'est là où tu as fait quoi c'est nous au village c'est mon mari mon mari est venu il est venu quand on est parti au village on a dormi chez nous les parents de mon mari dit pourquoi j'ai pris l'enfant pour aller dormir chez nous c'est devenu grand-parent tu as fait quoi tu as gâtié quoi chez vous c'est nous là c'est 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 bon la vie je peux savoir votre nom je peux savoir votre nom je ne sais pas si je ne sais pas si qu'est-ce que vous voulez nous dire je vais venir faire de la sorcellerie tu es venu faire quoi je vais venir faire de la sorcellerie pour te faire sortir de la sorcellerie hein moi je vais me dénouer de la sorcellerie oui mais ça je suis d'accord tu veux être dénouer de la sorcellerie oui tu es sorcière oui ok j'ai du temps depuis 15 ans maintenant tu as quelle âge il a 22 ans alors qu'est-ce que tu as fait qui termine dans la sorcellerie mon grand-père comment il termine dans la sorcellerie je vous en weighed que je suis ce qui, je lui avais mon grand-père la vie quem at il s'il avait incroyé il qu'il visite est là le baptized ensemble la quand vous nos l'enfants les Je peux vous permettre à quelqu'un ? Oui, oui. Oui, oui, il y a des dents au pied. Il y a moi aussi. Pardon. Oui, euh, ok. Vous ne l'avez pas envoyé ici pour quoi ? Non, comme dans la famille, tout le monde parle d'elle, on dit qu'elle est sorcière, on l'a envoyé pour venir voir. Donc tout le monde parle et puis elle dit ça ? Oui, bon, elle ne répondait pas au fait. Elle ne répondait pas, ça veut dire ? On lui demande, on lui demande, marma, si tu es sorcière, il faut te dire. Si elle est sorcière ou pas. Elle dit rien, elle ne répond pas aussi. Elle dit pas oui, elle dit pas non. Non, c'est comme ça, il est pris pour l'envoyer ici. Bon, on va aller à le bureau. On va aller le lire pour voir tout il y a dedans. Et c'est comme ça, on est arrivé ici. Non, c'est comme ça. Alors, si les parents voulaient savoir, tu étais sorcière. Alors, devant tes parents, tu dis quoi ? Oui, je suis sorcière. Regarde moi, regarde moi, tu es sorcière. Oui. D'accord. Où sont tes parents ? Où est ta tante ? Oui. Faut la mettre là ici. Faut la mettre là ici. Faut lui, il faut lui dire. Voyez maintenant. Hein ? Voyez maintenant. Non, mais dis-lui ce que tu es. Je ne suis pas la prophète, je ne suis pas un peu d'amuseur. Dis à ta tante ce que tu es, parce qu'elles ont venu savoir des choses. Dis-lui ce que tu discutais, et tu niais. Donc, il faut expliquer. C'est ce qu'ils t'envoient. C'est ce qu'ils t'envoient. Mais pourquoi tu niais tout le temps ? Mais pas du monde, du monde, je ne t'allais pas. Mais parler, ça veut dire que tu ne dis rien. Faut pas narder aussi les gens. Faut pas te foutre. Faut pas te dire que tu es la sorcellerie. Et puis tu me dis rien. Pourquoi tu dis rien ? Pour me répondre, hein. Pourquoi mon grand-père, le premier le voir ? Hein ? Pourquoi mon grand-père. Pourquoi mon grand-père, il parlait pas. Pourquoi ? Il doit devenir chef du village. Il doit devenir chef du village. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il doit devenir chef du village. Mais que ça va voir ? On dit que c'est sorcière, il faut parler, tu lui vas dire, tu 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 vas dire, Mais si il part, il aimer son cuillot dehors. Mais as-tu dit, toi, tu es sorcier dans une famille, c'est un dégât, toi, tu préfères commettre des dégâts ? Donc, il t'envoyait à mission alors ? Tu es en mission, déjà ? Dans la famille ? Oui. C'est quelle mission ? Tu es venu de faire quoi ? Il m'envoyait pour les attacher, pour gâter leur vie. Hein ? Les attacher et puis gâter leur vie. Ok. Attacher qui est qui ? Et puis gâter qui ? J'attacher ma tante Zébile. Elle ? Oui. Tu as gâter pour dans sa vie, tu l'attaché, tu as gâter pour. Qu'est-ce qui est ? J'ai bloqué son travail. Elle gâter son travail. T'as gâter quel travail ? Elle prédé elle ? Comment tu as gâter son travail ? Tu travailles avant ? Non, non. Elle devait travailler. Oui. Elle devait travailler dans une société Zéaïa et puis elle gâter. Elle devait travailler. Comment tu as suivi ça ? Tu m'envoyais parler. C'est ça, tu devais travailler ? Oui. Tu devais travailler ? Oui, elle devait travailler. Oui, elle devait travailler dans mes dossiers et tout, tout, tout. Donc, le monsieur m'a dit, non, bon, il n'y a pas de problème. Dans une semaine, il va t'appeler, tu vas travailler. Dans une semaine, juste en haut, juste en haut, juste en haut. Après, il y en a appeler. Elle vit chez qui ? Chez ma grande-sœur. Ah, il se trouve juste ta grande-sœur. Ah oui, je suis ma grande-sœur. Elle-même, demain, elle sera là. En raison, c'est très intéressant. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu as capté dans sa vie ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait trois des sœurs. À part ça, il a bloqué son mari. Hein ? À part ça, il a pris son mari. Tu avais dit quoi ? Il a marié son mari. Comment ça fait ? En haut, quand il est sœur. Elle avait quel mari tu as marié ? Elle est marié du là. Il a marié du là. Il est où ? Demain aussi, lui, il est sœur. Ah, il vient de là. Il vient de là. Il vient de là. Tu as fait quoi ce douleur ? Le mari de ma femme, là-bas. Hein ? Il est ma femme, là, quand il est sœur. Donc, toi, tu es garçon, lui, il est femme ? Oui. Et tu es grec ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Quoi ? Il t'a fait 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 quoi ? Il t'a gâte qui encore ? Il t'a gâte la vie de ma grand-sœur, Marina. Elle est là. Ceci, il t'a fait ici. Vous êtes parenté, vous êtes lié ? Oui, c'est ma nièce. La fille est ma grand-sœur. Donc, celle-là et l'autre, puis ils sont… Ils sont… On est cousine. mais qu'est-ce que je te vois pas là tu as gâté quoi dans la vie de marina il a bloqué son mariage elle veut se marier elle n'est pas s'il est marié en spirituel elle est ma femme le mari en spirituel de ma femme là donc toi tu es un progrès seulement tu sois avec elle tu couches avec elle donc faut pas qu'elle ait le mariage tu as tout bloqué il a pris son mariage et tu as fait quoi encore après ça il y a tout, il y a mis esprit sévante quand il y a dans les maisons, les gens peuvent travailler sévante marina tu fais sévante sévante hein regarde moi puis papa je ne réalise pas je ne le dis pas les uns donc, comment vous les sortiez ? vous donnez esprit des sévante oui Maarur non en acali s'est женant, s'est Bastille en arrière en fond la chasse tu as tu sent, lui tire regarde moi enfin donc tu as servante malhefort dites papa Tu continues de peser ça ? Non, non. Tu as fait ça combien de fois ? Je fais ça cinq fois. Hein ? Cinq fois. C'est beaucoup qu'elle va faire. Cinq. Tu as eu quoi dedans ? J'ai rien. Mais pourquoi tu as caché ça ? Pourquoi tu auras caché tout ça ? Maintenant, tu crois Jésus ? Tu vas à l'église ? Oui, pour moi. Tu vas à l'église ? Tu crois Jésus ? Oui. Hein ? Oui, oui. Depuis quand ? En même temps, tu me t'accouches sur la famille, on a trouvé parler de ta vie. Depuis quand ? La vie de ta vie. Depuis 2015. Depuis 2015, peut-être. Depuis 2015, peut-être. Toujours servant, tu balades, on te met, on te met. Oui. Le frat a léglise après, j'en arrête. Pourquoi ? Est-ce qu'il te met ? Est-il là même le procédé ? D'enfant, là, le procédé. Non, 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 non. Le détecteur a flashé un coup. Tac. Il s'agit d'un homme de tête, même le sein. Où est-elle-même, ça, c'est à dire, il détecte. Quand tu veux donner l'esprit des servantes à ta soeur, c'est qu'il y a une misère qui crée aux gens. Alors maintenant tu parles, je vais détruire ça, je vais détruire ça, je commande par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, que ce esprit injecté à la vie de cette soeur, cet esprit qui la conduit dans la pauvreté extrême, qui la conduit à être servante, Seigneur notre Dieu. La distance n'est pas une barrière, je commande à cet esprit de libérer Marina dans le nom de Jésus-Christ. Toi esprit des ténèbres, toi dans le mariage, l'esprit de célibat, toi esprit des servantes, toi esprit de gargant, toi esprit de pauvreté et de misère, je te commande de libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce et la manifestation de ton esprit. Au nom de Jésus, je prie, on dit Amen. Amen. Alors, chose de la famille sera là demain. Oui, oui. La plupart seront là. Oui, oui, ça va. Ils seront là demain. Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. On va aller conduire ça demain. Voilà, ça sera plus intéressant. Pardon ? Oui. Ça sera plus intéressant de voir tout le monde et qu'on lègue ça une fois plus devant. Ok. Alors, merci à tous. Oui, moi je prie. Si vous le prie del segundo le Nocte 1, je vous rappelle que c'est pour bodas. Merci beaucoup.